... ... Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-2021 PRG-CNRD portant nomination d'un haut cadre au ministère du Budget. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-0251 du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 1-2021 PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2-2021-001 PRG-CNRD-SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08 PRG-CNRD portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement. Décrète. Article 1er. M. Lerange Gandobari, précédemment directeur général du bureau de stratégie et développement du ministère du Budget, est nommé secrétaire général du ministère du Budget. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-01-22 PRG-CNRD portant nomination d'un beau cadre au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-0251 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise d'effectif du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 01-2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un premier ministre-chef du gouvernement. Décrète, article 1er, Mme Hawassila, précédemment secrétaire générale du ministère en charge des investissements et des partenariats publics privés, est nommée secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, 24 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-01-23-PRG-CNRD portant nomination d'un haut cadre au ministère du Travail et de la Fonction publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-0251 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SIGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un premier ministre, chef de gouvernement décrète. Article 1er, M. Aboubakar Kouma, précédemment conseiller du ministre en charge des questions de l'économie numérique, est nommé secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-01-24-PRG-CNRD portant nomination d'un haut cadre au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guineans de l'étranger. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-1 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un premier ministre-chef du gouvernement, décrète article 1er, M. Paul Zumanegui, précédemment consultant au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, est nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guineans de l'étranger. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-01-25-PRG-CNRD portant nomination d'un recadre au ministère de l'Information et de la Communication. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-1 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD, portant nomination d'un premier ministre-chef du gouvernement, décrète. Article 1er, M. Soulaïmane Ba, précédemment consultant en communication, est nommé secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-01-26-PRG-CNRD, portant nomination d'un recadre au ministère du Budget. Le président de la République, vu la charge de la transition, vu la loi L-2018-025-1 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 01-001-PRG-CNRD-SCGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret 2-2021-08-PRG-CNRD, portant nomination d'un premier ministre-chef de gouvernement décret. Article 1er, M. Fayah François Bourouneau, précédemment directeur général du cabinet Yémèque, est nommé secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-01-27-PRG-CNRD, portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-1 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 01-2021-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08-PRG-CNRD, portant nomination d'un premier ministre-chef du gouvernement décrète. Article 1er, M. Yassi Roger-Colonon, précédemment conseiller du ministre en charge des questions de l'économie numérique, est nommé secrétaire générale du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-01-28-PRG-CNRD, portant nomination d'un recadre au ministère des infrastructures et des transports. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-1 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SIGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08-PRG-CNRD, portant nomination d'un premier ministre-chef de gouvernement, décret. Article 1er, M. Patrice Toupou, précédemment directeur de construction et de développement du groupe Polylogiste France, est nommé secrétaire général du ministère des infrastructures et des transports. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire, prend effet à compter de sa date de signature, et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-01-29-PRG-CNRD, portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-1 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 01-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08-PRG-CNRD, portant nomination d'un premier ministre-chef de gouvernement, décrète. Article 1er. M. Noa Traoré, précédemment chef de cabinet par intérim au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, est nommé secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on accueille le 24 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-01-30-PRG-CNRD, portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, le président de la Transition, vu la charte de la Transition, vu la loi L-2018-025-1 du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08-PRG-CNRD, portant nomination d'un premier ministre-chef du gouvernement, décrète. Article 1er, docteur Fassiné-Comté, précédemment directeur général adjoint du Fonds national pour l'insertion des jeunes, est nommé secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 24 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-01-31-PRG-CNRD, portant nomination d'un recadre au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025, an du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 01-001-PRG-CNRD-SIGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08-PRG-CNRD, portant nomination d'un premier ministre-chef de gouvernement, décrète. Article 1er. Mme Safia Tudialo, précédemment directrice nationale de l'assainissement et du cadre de vie, est nommée secrétaire générale au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistrée, est publié au journal officiel de la République. Conakry, 24 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Sous-titrage Société Radio-Canada